bonsoir à tous et bienvenue dans les archives interdites ce soir je vous présente project nightmare case 36 Henrietta Kedward un jeu d'horreur à la première personne sorti de l'accès anticipé très récemment on y incarne une personne participant à une expérience hors du commun via une machine nommée hypnos qui permet de connecter une personne à un objet maudit je ne vous en dis pas plus si la vidéo vous plaît n'oubliez pas le pouce bleu commentaire partage abonnement mon tipeee si vous souhaitez me soutenir financièrement ou gratuitement regardant une pub je vous remercie d'avance donc je vous invite à prendre place et que le cauchemar commence projet nightmare d'installation division des activités paranormales très bien commençons communication prête bougez la tête si vous m'entendez parfait je vais vous guider pour que vous puissiez tout comprendre vous êtes à l'intérieur d'hypnose c'est grâce à cette machine que nous pouvons obtenir une connexion parfaite entre un patient et un objet body tout ce que nous savons sur le cas 36 est lié à orieta qu'edward apparemment c'était la vieille méchante du village et toute information sur elle a été très bien enterré l'équipe du projet nightmare a trouvé une mystérieuse poupée avec une forte énergie maléfique dans une ville qui n'existe depuis longtemps n'oubliez pas votre mission de trouver la forme de nettoyer cette énergie maléfique putain rêver vous donnera une connexion avec son passé afin que vous puissiez comprendre son histoire qu'est-il arrivé et comment mettre fin à la malédiction faites attention l'entité maléfique trouvera de nombreuses façons de vous tuer que vous allez plus loin vous vous rapprochez de plus en plus la situation deviendra encore plus dangereuse très bien commençons par la première phase tu vas commencer à te sentir engourdi alors laisse-toi aller oh c'est j'avais un space quand même parce que j'ai pas j'ai rien lu du jeu donc du coup je découvre tout en même temps que vous tout ce que nous savons sur le cas du cas 36 se concentre sur la figure d'oriétac edward apparemment elle était hermite de mauvais caractère que les citadins évitaient à tout prix mais la plupart des informations sur ce sujet ont disparu comme si elle avait été intentionnellement cachée l'équipe de projet nightmare a trouvé une mystérieuse poupée qui émet une forte énergie maligne et qui semble être liée à qu'edouard le commis du magasin qui a remis la poupée à notre équipe a déclaré l'avoir trouvé dans une ville abandonnée du sud 1 sous semble si rien vous êtes déjà intérieur entretenir un long dialogue pour les liens de communication vous serez seul la plupart du temps mais nous vous guiderons et nous obtiendrons plus d'informations bonne chance pour les informations sur la région rechercher photo trouvez les quatre masques perdu dans la maison les bougies ont été utilisées depuis l'antiquité les sorcières ont découvert que la couleur de leur cire modifie l'énergie de la lumière la bougie jaune à une lumière très utile pour la protection contre les entités maléfiques allumer une bougie vous aide à vous protéger pour la quantité de bougies hop pour celui qui dit c'est ma confession peut-être qu'avec le temps vous comprendrez ce qui s'est passé avec ma vie je vais essayer tout expliquer dès mon adolescence j'ai senti que j'étais différente des autres à un âge précoce j'ai découvert certains sujets étaient interdits aux gens ordinaire encore plus aux femmes un peu avoir à lui un livre sur la sorcellerie j'ai ressenti de la curiosité de l'incertitude à propos de l'occulte non seulement à cause de l'histoire mais aussi de la connaissance des mystères du monde au fil de ma vie ma passion pour la sorcellerie commença à s'épanouir comme un simple mélange de substances peut changer une vie incroyable il en était ainsi en tant que bibliothécaire j'ai pu consacrer la majeure partie de ma vie au livre livre qui cache non seulement des histoires et des faits difficiles à croire téléphone personne au bout du fil pas étonnant bien entendu avec des des beaux portraits bien glauques je livre avec couverture intimidante c'est ouverts ou pas d'accord peut pas ouvrir ok photo d'un manoir dans un cadre étrange oh mais merde ok j'ai du temps putain wow relou hein instrument optique pour voir des messages cachés sur les murs oh d'accord ah ouais regardez revenir un peu en arrière bah sors-le putain juste voir s'il n'y a rien derrière ça rend le truc encore plus glauque bon on peut courir ouais oui peut-être tu veux voir quelque chose je me sens je sens une âme fraîche super não super super fonctionnant ah d'accord et là je peux regarder dans mon trou de serrure avec mon truc magique ah magique ou ok allez où tu utilises ton putain à chaque fois il y a un délai pour utiliser le truc c'est chiant ok je le sens je le sens pas qu'est ce qu'il fait il faut que je me grouille moi je me promène tranquille en vrai j'ai peut-être pas tant tant que ça portrait d'un homme avec son visage effacé l'image est très abîmée trouver des photos quatre masques perdus dans la maison mais on s'est trouvé ça comment moi téléphone on s'en tape quoi une bougie cool prendre une forme avec un collier oh un vieux coeur en métal sac peut-être si j'utilise mon truc oh je vais pas remettre le coeur ok en plus il y a une bougie là c'est bien c'est quoi ça le sel purifie les entités maléfiques pour effraire un esprit jeter simplement une poignée de sel ok d'accord ok dans chaque rituel d'invocation spirituelle un cercle magique est dessiné avec du sel cela sert à protéger les gens contre les entités maléfiques car ils ne peuvent le traverser ah mais si je l'ouvre peut-être que ok j'allais dire si je l'ouvre si je passe par là peut-être peut-être je vais finir de me laisser parler là peut-être que le truc il va pouvoir venir change de bougie ta bougie s'il te plaît mais quoi c'est normal ce qui vient de m'arriver là qu'est-ce qui se passe je suis mort bah ouais mais bon bah je crois que je suis mort on va passer par là du coup c'est par le cercle magique il y a un truc là-bas bonjour oh non c'est un putain de labyrinthe il y a un grand-mère qui va vouloir me buter j'entendais pas oh je suis mort mes intestins mes organes oh lala ça est infect ah d'accord ok je vais paniquer pour rien quoi ouais d'accord quoi quand tout il s'éteint comme ça il faut oh lala je suis dans le noir oh je suis dans le noir bon bah c'est malsain de ouf au moins on est on est fixé bon bah j'ai pas le choix faut que je passe par là oh non bah oh casse-toi là non franchement tu peux pas passer génial hein oh c'est marrant tu retournes pas oh putain le vieux bruit vieux craquement quoi par contre par où je peux savoir par où elle arrive je peux pas prendre ça pour lui exploser la gueule je peux pas garder plus de sel ok d'accord donc le truc là ça fait la transition entre toutes les zones excusez-moi monsieur mais on ne compte pas vous ouvrir il y a pas un truc caché là bon esquivé bah euh ils sont sérieux j'ai esquivé j'ai fait bas il faut que je regarde en bas je sais pas mais je me suis pris quoi en fait un cadre c'est mon gars il est en sang quoi gauche droite gauche donc 728 ok petit sanctuaire avec place pour mettre des photos placer les photos je les ai j'ai trois sérieux troisième jeu mais où attends ah c'est bon trouver le sanctuaire ou placer les photos dans le sanctuaire je la place sous la dernière photo ah j'ai du bol d'avoir trouvé les photos avant d'avoir avant d'arriver ici à notre journal alors alors une femme a une obligation le devoir du mariage un mariage arrangé que je n'accepte pas très heureuse mais un mari riche avec des activités d'exploration me donnerait le temps de me consacrer à ma passion tant que je peux la garder bien cachée Hector était un homme plongé dans son travail un homme du monde qui voyageait presque tout le temps cela m'a aidé à enquêter sur l'occultisme d'une façon unique pour comprendre ce que le monde dans ses temps les plus sombres a puni les mystères de l'au-delà mais je n'étais pas complètement seul un manoir a besoin des domestiques et je devais être attentif c'est comme ça que j'ai rencontré Anna une nuit je l'ai trouvé en train de regarder un de mes livres et j'ai remarqué un certain intérêt pour le sujet effrayé par la négligence je pensais que ce serait ma fin mais non au fil du temps nous sommes devenus de grands amis les années ont passé et je suis devenu un connaisseur de l'inconnu j'étais prêt pour la prochaine étape grâce à mes étranges contacts à la bibliothèque j'ai pu trouver le livre des morts j'étais presque prêt à l'utiliser et une autre clé bien joué bon début la machine nous donne le premier indice dont nous avons besoin le scientifique parle d'une grande aura dans une chambre avec deux fenêtres allez voir de quoi il s'agit 4 masques perdus dans la maison j'en ai zéro il n'y a rien là ça ça me sert à rien ça me sert à rien mais si ça m'a permis quand même de voir un code alors ici quoi ? un enfant jouant sur un un patagramme mon dieu ça m'a pas surpris je m'y attendais un peu pas assez exactement mais je m'attendais à ce qu'il y ait un truc bon c'est peut-être celle-là donc la chambre de fenêtre ça ressemble pas à une chambre de fenêtre ok ok parce qu'on boit tâché de sang ah c'est un masque ok d'accord putain les tableaux quoi franchement bon bah c'est pas la chambre qu'il nous faut bon ça c'est la lumière elle s'éteint il y a un truc à propos ah bah voilà les deux fenêtres ça va être ici ok je sais j'en vois qu'une deux fenêtres mais bon il faut espérer que c'est là il y a un truc sur le lit masque en bois détérioré ouais non mais c'est pas ici ah bah une autre porte ici c'est bien ah ça y est je suis enfin arrivé la chambre de fenêtre ok ok bon là il y a une petite énigme d'abord fouiller un peu il y a une bougie qui est là il y a du sel il y a une petite énigme peut-être que tu te fais choper par un grand-mère dans le truc peut-être ça peut me servir à ça pas de masque ici bon bah ok on va faire la petite énigme alors qu'est-ce que c'est il y a une petite énigme peut-être que je peux le mettre ensemble je peux pas tout bouger d'accord heureusement parce que sinon j'arriverai pas à voir c'est quoi le symbole voilà la peinture semblant complète peut-être si je trouve les autres parties je saurais ce que c'est vous détectons une forte énergie au centre du cercle de sel vous devez aller voir ce que c'est faites attention vous cherchez partie manquant de la peinture trouvez les 4 mosques partie manquant de la peinture ils me font chier quoi il faut que j'aille au centre du cercle de sel c'est où il y a la vieille je suppose non 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 il peut pas se passer elle va où ? elle va en face est-ce qu'il faut que j'aille là ? c'est ici le centre du cercle en tout cas c'est rouge là c'est-à-dire quoi que je peux plus passer ? ah super ma lumière s'est éteinte la vieille est là oh vite 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 je peux allumer ma lumière génial je cours 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 je suis safe de toute façon faut que j'aille là je suppose personne ? oh putain faut que je récupère les quatre parties de peinture ici putain de merde wow qu'est-ce 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 pas trop que je sprint sinon ? ok de deux je crois pas non casse-toi la vieille allez dégage il y a eu trois on en manque une elle est là devant je crois elle est pas là ils n'ont pas foutu une vraiment à des endroits foireux qui prennent bien des risques pour aller la chercher mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? bah j'ai déplacé le point de la souris il fallait que je fasse quoi ? oh le masque ah c'est bon je peux me sauver à nouveau ok donc là elle est à gauche c'est la dernière partie peut-être ? non putain elle est où ? ici peut-être ? la dernière partie dis-moi qu'elle est là elle est là ? non elle est là ? yes à moi beau hop 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 et hop alors et hop et hop hmm il semble être un symbole avec une clé à l'intérieur mais il semble... il semble vrai qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? ah bah je sais quelle porte ouais oh putain de merde oh putain de merde je vais me calmer je vais me calmer c'est pas réel C'est peut-être pas réel, mais putain. Pour mon chemin, je trouverais l'amour. Ce que je ressentais pour elle était plus fort que n'importe quoi sur le monde. Nous devenions amants et partageons le culte en tous sens. C'est un problème de traduction. Hector a continué ses voyages d'affaires et ses mauvaises amitiés pendant que je continuais mon chemin. Mais à chaque fois qu'il revenait, notre union devenait plus rude, froide et même violente. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire quelque chose à son sujet. Un grand énergie a explosé, tout indique que nous allons. Soyez prudents, c'est magnifique. Putain, j'ai pas le temps de lire. Le scientifique rapporte que le symbole de la pâture est un Ouroboros. Trouve également dans une porte, cherchez-le. Oh, ça je m'en rappelle, je l'avais vu, la porte. Parfait, c'est comme si tout ça ne suffisait pas. On trouve cette putain de porte. Alors là, je m'en rappelle plus, c'est le symbole avec l'Ouroboros. C'était quand j'avais pris la porte sur la droite, je pense. ... 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